Retenue ? Chaque fois que tu seras villa, Eric, tu resteras assis sur ce tabouret pendant cinq minutes. Et y'a quoi en fait qui me retient sur ce tabouret ? C'est le tabouret de retenue. Tu ne peux descendre que quand la retenue est finie. Oh, comment j'ai pu faire ça ? Eric, tu dois rester en retenue. Euh, non. Je ne te demande pas ton avis. Ah, sérieusement, là vous me cassez les couilles. Eric, il va falloir que tu m'écoutes. Vous voyez, ceci est très important. Je me mets à la hauteur de votre fils, comme ça je peux parler avec lui à son niveau. Eric, il faut que tu comprennes pourquoi tu as été puni. Suis-je clair ? Dès que vous vous tirez, je descends du tabouret. Parfait. Dans ce cas, je ne bougerai pas d'ici. Il m'a craché dans la bouche. Oui, il vaut mieux ne pas se mettre à son niveau. J'ai compris. J'en ai maté d'autres avant lui. Je vais utiliser la psychologie. Que ressens-tu d'autre, Eric ? Ben, je suis un peu troublé. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes devenu une nanny. Moi ? Mais parce que j'aime les enfants, tels que toi. D'accord, mais si vous aimez autant les enfants, pourquoi vous n'êtes pas une maman ? Oh, je n'ai jamais eu d'enfants. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas arrivé. Ah, vous êtes stérile, c'est ça ? Ah non, ça vous arrangerait bien comme excuse. La vérité, c'est que personne n'a voulu avoir de bébé avec vous, j'ai pas raison ? Toujours la bonne niche, jamais la maman. C'est sûrement très dur, savoir que l'horloge biologique avance. Vos potes sont tous mariés, pendant que votre utérus commence à se ratatiner, se dessécher. Oui, il est devenu inutile. Mais tu... tu... tu n'es qu'un petit enfoiré, comment oses-tu ? Eric, tu es vilain. Quel genre de monstre es-tu ? Ouais, sortez votre colère, frappez-moi si vous voulez. Mais ça rendra pas vos ovaires desséchées plus fertiles. Ça suffit, je refuse de rester. Oh, mais j'ai tellement besoin qu'on m'aide. Vous n'avez qu'à vous trouver une autre nanny dans une autre émission.